D'ici fin 2022, le Togo sera doté d'une agence de transformation agricole, selon le chef de l'État, Fornia Singbe, dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la fête nationale le 27 avril 2022. Axé sur la restructuration et l'accroissement des capacités d'intervention du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, le projet garantira l'accès des acteurs des chaînes de valeurs agricoles au financement, à l'assurance maladie et à la protection sociale. Ça fait partie des feux de route de l'État de favoriser la transformation des produits agricoles. Il y a des financements qui ont été mis en place, mais il n'y avait pas une agence pour coordonner spécifiquement ce secteur d'activité pour que les entrepreneurs, les jeunes notamment, puissent transformer les produits agricoles et avoir une valeur ajoutée. Ceci participe donc à la politique pour donner de l'emploi à tous les jeunes et permettre aussi aux secteurs agricoles d'être valorisés. Selon l'exécutif togolais, cette agence en voie d'opérationnalisation mesurera sur le développement des techniques de l'irrigation. D'ici 2025, 10 000 hectares de périmètres irrigués goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs sur l'ensemble du territoire et 1 000 entreprises de mécanisation agricole seront installées. Pour y parvenir, les questions de standards doivent être de mise. On le disait également que sur le fond de cette annonce, il va falloir identifier véritablement ces chaînes de valeur dans le cadre régional et le cadre continental pour permettre à ce que le Togo se positionne dans des chaînes de valeur dont il dispose d'un avantage comparatif certain pour éviter que ces projets-là ne soient des projets éphémères. Au Togo, l'agriculture représente plus de 40% du produit intérieur brut du pays et occupe près de 65% de sa population active selon les derniers chiffres officiels.